Comme n'importe quel boxeur au départ de ce tournoi, on voulait tous la première place, on voulait tous faire le grand chelem. Maintenant le grand chelem il est possible plus que pour trois personnes, pour Womale, pour Derdega et pour moi-même, mais la première place est encore atteignable si je peux dire par Raouf Belliouz. Donc même s'il a perdu et qu'il ne peut plus faire le grand chelem, je pense qu'il veut toujours sa première place et il va se battre pour. Je suis toujours déçu par rapport au fait que je n'ai pas conservé la première place et mon objectif ça sera de revenir à cette première place qui me revient de droit. Il veut sa victoire, il a eu une défaite, c'est une de trop je pense, donc il va vouloir revenir vraiment à fond, booster et il voudra vraiment la gagne. Donc ce jour-là il va falloir que je sois vraiment prêt pour donner le maximum et lui retirer cette victoire qu'il veut tant. Pour moi ça reste le numéro un, puisque je ne le voyais pas perdre contre Derdega, même si, sans pouvoir faire le combat dix fois, pour moi Raouf reste le numéro un aujourd'hui. J'aime la boxe quand elle est technique, quand elle est propre, même avec puissance, même avec ardeur, j'aime la technique par-dessus tout. Le plus dur pour un boxeur, c'est de remettre la fierté assez loin pour même pas que quand il prenne un coup, de se jeter carrément dans la bagarre, ok. Ce qui compte à la fin, c'est d'être debout et d'avoir plus de points que son adversaire. Ibrahim Shaou et moi, on a une boxe assez différente par rapport à la morphologie. On n'a pas la même morphologie, il est beaucoup plus longiligne que moi. En plus c'est un boxeur qui boxe en fausses pattes. Il est gaucher donc ça ne me dérange pas qu'il boxe en gaucher. Raouf Bellus, c'est un boxeur qui est fameux, c'est un boxeur pur Muay Thai, qui est très technique et qui en plus de ça, un physique au-dessus de la moyenne. Donc c'est ce qui le rend un boxeur très sérieux. Ibrahim a un mental d'acier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas grand-chose qu'il fait douter. Il sait où il va, il sait ce qu'il faut faire. Il a un mental à toute épreuve pour moi.